3XDAVS affirme ouvertement sur le plateau de l'émission PeopleMeek que Didi Bell a exploité abusivement. En effet celui qu'on surnomme le Dada a craché ses vérités au roi du rap Ivoire face à Patco Nouveau Chroniqueur qui remplace Anaconda décédé en janvier dernier. C'était vraiment chaud sur le plateau. Alors mes chocolats diamantaires et dorés d'amour revoyons donc cette interview de 3XDAVS dirigée par Patco Nouveau Chroniqueur à l'émission PeopleMeek à la chaîne La Troie. Il met son fond, il fait visa quoi. Non tu n'as pas crédit peut-être. Pourquoi je n'ai pas crédit? Tu n'as pas crédit puisque tu marchais, tu as un pied dedans, un pied dehors, c'est à quoi ça il ne t'a pas donné visa sinon tu pourrais avoir visa. Mais si je n'ai pas crédit moi je suis allé deux fois. Tu es allé deux fois mais pourquoi tu n'es pas allé pour le clip? Parce que moi je ne sais pas, moi j'ai demandé, j'ai fait la demande comme tout le monde. Très bien, aujourd'hui tu dis que c'est toi qui a créé le Maïmouna et tout, est-ce que d'abord Didi B t'as donné suffisamment d'argent pour le clip chéri que vous avez fait pour le son là, t'as donné suffisamment d'argent? Tu me connais non? Elle ne te connait pas, c'est aujourd'hui elle te voit. Mais je me connais, tu attends mon nom. C'est qui m'a donné quelque chose. Elle t'a donné quelque chose? Merci beaucoup Patco. Aujourd'hui, disons, toi tu es l'initiateur du Maïmouna. C'est la fin du Bois de Fer. Il n'y a pas pour une dernière question, tu es l'initiateur du Maïmouna. Aujourd'hui quand tu vois Didi B réussit avec ce que tu as créé, que toi tu n'as pas, aujourd'hui toute la notoriété, tout ça, qu'est-ce que ça te fait? C'est sa vie à lui. Donc on se donne rendez-vous aussi dans 5, dans 10 ans aussi, pour que tu puisses me demander aussi, tiens, aller demander aux enfants aussi, comment ils les utilisent aussi. Pour qu'ils puissent. Même ça, c'est normal. Alors mes chocolats diamantaires et dorés d'amour, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ceci? Laissez vos avis en commentaire.